Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors le cadrage est peut-être un peu différent. J'ai essayé d'innover et de faire autre chose. Ça ira mieux quand j'aurai un vrai trépied. Je regarde là-bas parce qu'il y a Ruby qui fait du n'importe quoi. Donc Ruby c'est mon chat. Bon on va la laisser faire. Euh ouais ça ira... Mais t'es complètement malade dans ta tête hein ! Ça ira mieux quand j'aurai un vrai trépied. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo liée à ma dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, ma dernière vidéo c'était mon avis sur la série Les Frères Scott. Qui est vraiment ma série préférée de tous les temps. Je l'ai regardée je sais pas combien de fois. Elle a bercé mon enfance, mon adolescence, tout ce que vous voulez. Je vais pas réexpliquer de quoi ça parle. Donc si jamais vous l'avez pas vue, je la mettrai... Alors pas dans le petit i parce que j'ai pas encore trouvé comment mettre le petit i. Mais à la fin de ma vidéo je la mettrai en dernière vidéo sur laquelle vous pourrez cliquer. Donc je vais pas réexpliquer de quoi ça parle. Je vais juste vous donner, selon moi, mon épisode préféré par saison. Alors j'ai à chaque fois essayé d'en avoir un. Mais je sais que pour... Elle joue avec... J'ai un lionceau en peluche. Elle joue avec le lionceau. Mais t'as cru que c'était un congénère ou quoi ? Enfin je voudrais pas être le congénère hein. Parce que vu comment tu lui fais la misère. Bref, du coup j'ai essayé de tout le temps avoir un épisode par saison. Mais c'est vrai que pour certaines saisons c'était compliqué d'en choisir qu'un seul. Donc on va... Pardon Ruby si je l'ai crié. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc j'ai mon petit carnet sur lequel j'ai tout noté. Alors je me suis rendu compte que pour la saison 1 j'avais écrit le titre de l'épisode. Mais c'est tout. C'est le seul épisode pour lequel je l'ai fait. Donc dans le pire des cas je le mettrai en barre d'infos. En tout cas pour la saison 1 mon épisode préféré c'est l'épisode 6. Pour le coup du coup celui-là s'appelle Une nuit ensemble. Et bon la saison 1 j'ai eu du mal déjà à trouver mon épisode préféré. Parce que la saison 1 honnêtement c'est pas la meilleure. Après j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo donc je vais pas aller plus dans les détails. Mais c'est vrai que la saison 1 c'est pas la meilleure. D'ailleurs vous m'excuserez de temps en temps je vais juste boire un peu de café. Parce que je me suis fait un café parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu speed. Donc voilà de temps en temps je vais peut-être prendre une gorgée de café et voilà. N'hésitez pas à faire de même quand vous regardez mes vidéos. En tout cas l'épisode 6 donc dans cet épisode là il y a un match de basket. Donc les Ravens font un match de basket contre une équipe je sais plus du tout contre quelle équipe. Et pourquoi c'est mon épisode préféré de la saison 1. Parce que la rivalité entre Lucas et Nathan s'amoindrit dans cet épisode là. Parce que tout simplement ils vont être obligés de collaborer ensemble en fait. Parce que ils vont... Alors il me semble qu'il y a une question de bagarre et le coach Whitey ça va l'énerver. Donc il va arrêter le car et il va les faire sortir et il va dire vous rentrez à pied. Alors en vrai je suis pas sûre qu'un professeur, enfin quelqu'un qui encadre des jeunes puisse faire ça. Parce que bon ils sont sous ta responsabilité donc en vrai je suis pas sûre que tu puisses faire ça. Mais c'est une série donc voilà. Donc il les fait sortir, il leur dit vous rentrez à pied et tout. Manque de bol donc ils vont faire une rencontre de l'équipe adverse contre qui... Mais Ruby ! Contre qui ils étaient en match tout à l'heure. Bon bah si vous entendez des bruits c'est mon chat. Voilà. Je vais vous montrer après si j'arrive à lui prendre avec quoi elle joue. Enfin là elle l'emmène carrément sous le lit. Mais non mais... Bon du coup ils vont faire une rencontre, les coéquipiers qu'ils ont battu. Ca va assez mal se passer. Ils vont se retrouver presque à poil. Du coup Lucas et Nathan vont devoir coopérer pour récupérer les clés de voiture. Et pour pouvoir se barrer, récupérer leurs fringues. Donc ils vont être obligés de mettre leurs différents deux côtés. Et c'est cool parce qu'ils vont en même temps pouvoir parler. Donc ça c'est pour ce qui concerne les mecs. Et on a aussi un rapprochement au niveau des filles. Parce que au niveau des filles... Alors pendant la bagarre en fait Brooke c'est... Je sais pas si c'est Lucas ou Nathan qui est tombé sur sa cheville. Mais en tout cas Brooke s'est foulé la cheville ou s'est fait une entorse. Enfin elle s'est fait quelque chose à la cheville. Donc elle a dû aller voir un infirmier. Et elle l'a pas écouté en fait et elle a pris tous les médicaments d'un coup. Ce qui fait... Saute pas sur la caméra. Ce qui fait qu'elle est un peu... Elle est un peu stone en fait. Et c'est super drôle de voir Brooke comme ça. En plus si vous avez vu... Non ! Ruby ! Si tu fais tomber l'appareil y'en est mal ! C'est super drôle de voir Brooke comme ça. Parce qu'en plus si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que c'est mon personnage préféré. Donc euh... Et donc Peyton va... Bah va ramener Brooke chez elle. Sauf qu'au même moment il y'a Ellie qui arrive. Mais le car est déjà... Le bus est déjà parti. Donc Ellie se retrouve là en fait sans personne pour la ramener. Donc Peyton... Non c'est même Brooke qui propose qu'elle aille avec elle en fait. Donc les trois filles passent la nuit ensemble clairement. Et il y'a aussi des petits rapprochements comme ça. Un peu légèrement. Même si Brooke est tellement stone, tellement défoncé qu'elle va l'appeler Ellie Brooke. Mais en tout cas voilà c'est un rapprochement. Alors ça dure... Le lendemain je crois qu'elles sont plus aussi proches. C'est vraiment une nuit ensemble. D'où le titre de l'épisode. Mais euh... Mais du coup c'est vraiment un épisode qui sort de l'ordinaire. Il est drôle. Il est... Enfin vraiment il est très drôle cet épisode. Parce que déjà on voit une Brooke un peu fofolle. On voit Lucas et Nathan obligés de créer une alliance ensemble. Enfin non vraiment... Voilà. Donc pour la saison 1 j'ai juste pris celui-là. Après pour la saison 2 j'ai réussi à en prendre qu'un aussi. Oui c'est ça. Pour la saison 2 j'en ai pris un. Et j'ai pris l'épisode 19. C'est la première apparition de Cooper l'oncle de Nathan qui est pilote de voiture de course. Et euh... Lucas et Nathan lui rendent visite en fait. Et ils vont sur son... Je sais pas du tout comment on appelle ça. Là où ils font les courses de voiture. Ele est parti en tournée avec Chris Keller. Donc pour le moment Nathan et elle ne sont plus ensemble. Des rumeurs circulent comme quoi elle serait peut-être avec Chris Keller. Ce qui fait que Nathan bah il va pas bien du tout du tout. Donc il est un peu dans une spirale infernale. Où déjà il blague Lucas parce que sans lui bah il aurait pas rencontré Ele tout simplement. Donc tout ça ne serait pas arrivé. Et ce qui fait qu'ils vont avoir en fait l'occasion de faire une course avec Cooper. Et la jeune fille qui est avec eux je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je sais plus qui elle est pour eux dans la famille. Je suis désolée. Mais en tout cas ils vont faire une course. Sauf que Nathan va se prendre le mur en fait à pleine vitesse. En sachant que cet accident était peut-être voulu. Peut-être que Nathan a fait exprès de se crasher. Pour soit en finir ou soit être très très mal en point. Et pourquoi c'est mon épisode préféré ? Parce qu'il y a de l'action. Il y a les personnages de Nathan qu'on n'aime pas forcément dans la saison 1. On va pas se mentir. Que là tu le vois vraiment blessé. Enfin tu vois en fait une autre personnalité de ce personnage. Je dirais pas pour la première fois. Mais c'est rare en fait de le voir dans cet état là. Et du coup ça nous touche. Et voilà il y a de l'action. Il est touchant. Il est triste. Enfin voilà pourquoi j'ai choisi cet épisode là. Encore une fois la saison 2 je raffole pas de cette saison. Donc il fallait que je choisisse un épisode. Donc voilà. Maintenant on arrive à la saison 3. Attendez. Donc la saison 3 j'ai pris l'épisode 13. C'est un épisode où il y a une coupure de courant dans tout 3 Heels. Et il y a un dommage. Et du coup bah tout le monde se retrouve dans le noir. Et cette coupure de courant va se faire rapprocher quasiment tout le monde. Alors je dis quasiment parce que voilà. Et bah par exemple il y a Nathan et Heelé qui parlent beaucoup. Nathan lui avoue que pendant toute sa tournée même si il lui en voulait il a jamais cessé d'être fier d'elle. Et tous les articles il les gardait. Enfin tout. Il gardait tout. Vraiment tout. Et il lui a même montré parce que bah voilà. Donc ils finissent par s'embrasser sous la pluie. Enfin tel Nathan et Heelé. Voilà. Ensuite on a Brooke et Lucas qui se disputent parce que dans une lettre que Lucas lui a écrite. On a trouvé une autre qu'il avait écrite à Peyton. Avec exactement les mêmes mots. Les mêmes choses écrites dessus. Donc bah ça la fout un peu mal hein. Forcément. Moi si je retrouvais une lettre et que dessus à son ex il y a tout ce qu'il m'a dit à moi. Bah vous imaginez bien la réaction je pense. En se mettant à sa place. Du coup ils se prennent la tête. Brooke sort sous la pluie. Et au final il se réconcilie sous la pluie. Encore une fois comme Nathan et Heelé. Et c'est une dispute vraiment. Je les ai trouvés touchants dans cette scène là Brooke et Lucas. Parce que enfin. Brooke a tellement souffert parce que dans cette saison là elle est déjà sortie avec Lucas auparavant. Et c'est auparavant que Lucas va tromper avec Peyton. Donc elle lui redonne une chance. Et elle se met à découvert en fait. Et je trouve rien pour ça. Je trouve ce personnage incroyable. Parce que je sais que si moi maintenant mon copain me tromper. Je suis pas sûre que je serais capable de lui donner une autre chance en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu as été trompé ça reste là. Et ça se ressent dans le personnage de Brooke parce qu'elle est méfiante sur beaucoup de choses. Donc forcément quand elle a trouvé cette ancienne lettre de Peyton bah elle s'est demandé déjà pourquoi il l'a gardé. Pourquoi est-ce que c'est les mêmes mots. Enfin vraiment on voit une autre personnalité de Brooke que j'ai adoré voir dans cet épisode. Et de toute façon moi je préfère Brooke et Lucas que Brooke et Peyton. Après bon je préfère Brooke et Julian du coup. Mais voilà. J'ai jamais été Layton. Vraiment jamais. Et ensuite on a Ellie et Peyton. Donc Ellie sa mère biologique qui se rapproche aussi en sachant que Ellie à la base devait repartir. Mais elle accepte de rester avec Peyton et du coup les deux se rapprochent. Elles peuvent parler de beaucoup de choses et ça aussi c'est très touchant à voir. Karen et Kiss qui se rapprochent aussi au Karen's Cafe. Voilà pareil ils parlent, ils échangent des petits baisers. Et voilà. Et le seul qui est assez diabolique dans cet épisode comme à son habitude c'est Dan Scott. Parce qu'il me semble que dans cet épisode ils volent la clé de l'appartement de Kiss. Mais on sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas on se doute que c'est pas forcément pour une bonne raison. Voilà. En tout cas j'adore cet épisode parce que tous les couples quasiment se rapprochent. On voit des nouvelles facettes, des personnages. Enfin voilà. Ensuite on arrive à la saison 4. J'ai qu'un seul épisode aussi. Celui-là j'ai choisi l'épisode 16. C'est le bal de promo du lycée. Leur dernier bal de promo puisque c'est leur dernière année de lycée. Dans la saison d'après plus personne n'est au lycée. Donc c'est leur dernier bal de promo. Et le faux frère de Peyton d'Eric mais qui en vrai s'appelle Yann. Oui c'est compliqué. Si vous avez vu la série c'est pas compliqué. Mais refait surface en fait. Il était plus là. Pendant un moment Peyton avait la paix. Sauf que là le mec il revient. Il décide de ressommer le trouble dans la petite vie de Peyton. Qui est du coup maintenant avec Lucas. Lucas n'est plus avec Brooke. Je crois que Brooke à ce moment-là il est même pas en couple. Ou peut-être avec Chase. Peut-être. Mais en tout cas bah il refait surface et il va l'agresser chez elle. Parce qu'en fait il va se faire passer pour Lucas en mode il va la chercher pour le bal. Mais il est de dos donc elle ouvre la porte. Et d'un coup il se retourne et ça fait hello it's me. Bon et là c'est trop tard quoi. Du coup il l'agresse et Brooke et Peyton à ce moment-là de l'histoire ne se parlent plus. Elles sont fâchées l'une contre l'autre parce que Brooke a dit des choses. Peyton a dit des choses qui ont dépassé leurs pensées. Et qui fait que ça a clashé, ça a pété. Sauf que Brooke elle se dit quand même. C'est bizarre. C'est notre dernier bal de promo. Peyton n'est pas là. Que se passe-t-il ? Donc Brooke bah elle décide d'aller quand même chez Peyton. Pour vérifier que tout va bien. Parce qu'en plus elle se dit. Elle est amoureuse de Lucas. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Sauf que jamais elle aurait fait ce coup-là à Lucas de l'abandonner pour le bal de promo. Donc Brooke tombe un peu dans la gueule du loup. Parce qu'elle arrive. La porte d'entrée chez Peyton de toute façon elle est toujours ouverte. Quasiment toujours. Et elle finit par aller dans la cave. Là où est Peyton. Ligotée à une chaise. Et elle voit pas tout de suite Derek. Hashtag Yann. Fous frère. Enfin voilà. Donc Brooke finit agressée. Elle aussi. Attachée. Elle aussi. Puis après Peyton est obligée de jouer un jeu. Pour faire en sorte. Pour faire croire à Yann qu'elle est de son côté. Pour qu'il la détache. Qu'elle lui fasse croire qu'elle veut. Qu'elle veut buter Brooke en fait. Sauf que. Bah bon. Elle va lui donner quelques coups pour lui faire croire. Mais après elle se retourne quand même contre Yann. Donc. Les deux. Un peu comme l'épisode préféré que j'ai choisi pour la saison 1. Elles sont fâchées. Comme Nathan et Lucas étaient à couteau tiré. Mais. Elles sont obligées de travailler ensemble. De collaborer en fait. Bah. Pour tout simplement. Se débarrasser de ce psychopathe. Le. Lui. Lui donner la monnaie de sa pièce. Et donc. Elles sont obligées de. De collaborer ensemble. Et en plus. Elles collaborent ensemble. En faisant appel à leurs souvenirs d'enfance. Parce qu'à un moment donné Brooke lui dit un truc du style. Souviens toi. La piscine. Ou je sais pas quoi. Il y a une histoire de piscine là dedans. Et. Elles font ça. Et en fait. Ce drame. Va de nouveau les rapprocher. Et va de nouveau les faire être. Peut-être pas les meilleurs amis du monde tout de suite. Mais en tout cas. Ca va de nouveau les rapprocher. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans cet épisode. C'est. Leur amitié en fait. Et. Donc c'est la réconciliation des deux meilleurs amis. Et ensuite. On a aussi Dan. Qui essaye de savoir qui le traite de meurtrier à longueur de journée. Suite. Euh. A la borde de Kiss. Encore une fois. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Je considère qu'il n'y a pas de spoil pour cette série. Parce qu'elle est tellement vieille que. Voilà. Donc désolé. J'aurais peut-être dû le préciser en début de vidéo. Euh. Mais en tout cas. Voilà. Il va essayer de trouver. Qui lui fait ses messages. Lucas parallèlement va découvrir. Qui. A vu. Le meurtre de Kiss. Dans le couloir. Parce que. Quelqu'un a vu. Kiss. Se faire assassiner. Et Lucas va découvrir. Qui c'est. Voilà. C'est tout pour la saison 4. Ensuite. On arrive à la saison 5. Et si je me trompe pas. Là j'ai deux épisodes. Non. Ah non. Non. Donc. La saison 5. Je suis pas allée chercher très loin. Mon épisode préféré. C'est l'épisode 1. Voilà. Je suis vraiment pas allée chercher très très loin. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon préféré. Donc. Euh. L'épisode 1 en fait. Il arrive. Fait un bond. Dans le futur. Dans le sens où l'épisode 1 se passe 4 ans après la remise des diplômes. Des diplômes. Des diplômes. Des diplômes. 4 ans après la remise des diplômes du lycée. Donc. Bah. Chacun a fait sa vie séparément. Et ils se sont pas revus depuis 4 ans. Et en fait. Ils s'étaient tous promis. De revenir 4 ans après. Sur le terrain de basket. Sauf qu'il y aura que Lucas. Il me semble. Qui sera là. Comme ça. En mode. Bon. Voilà. Mais. Euh. C'est mon préféré. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous commencé leur vie d'adultes. Et du coup on les voit tous dans un domaine différent. Soit ils ont été. Non. Ca c'est en anglais. Le mot que tu as en tête Laura. Euh. Successful. Euh. Bref. Soit ils ont réussi. Leur vie. Soit ils ont pas réussi. Comme par exemple. On a Brooke Davis. Qui est devenue. Designeuse. De. À temps plein. D'une grande entreprise. Appelée. Close Over Bros. À New York. Donc elle. On voit clairement. Qu'elle a réussi sa vie. Elle enchaîne. Elle enchaîne. Les défilés. Les interviews. Les paparazzi. sont toujours là pour la prendre en photo. Enfin. Vraiment. On voit. Que. Elle a vraiment. Réalisé son rêve. Ensuite on a Lucas. Lucas Scott. Qui est devenu auteur à succès. Il a écrit un livre. Et ce livre est devenu un best seller. Et. Bah du coup. Il fait des. Des autographes. Des signes. Enfin. Pas des autographes. Des dédicaces. Euh. Et. On apprend aussi qu'il sort avec son éditrice. Lindsay Strauss. Voilà. C'était gratuit. Ensuite. Euh. Il faut juste que je regarde. Ensuite. On a Peyton. Qui travaille dans l'industrie de la musique. Mais qui elle. Pour le coup. N'a pas encore réalisé son rêve. Parce que son rêve. C'est de tenir. Un studio. Euh. Recording. Ah. C'est horrible. J'ai les mots en anglais. Mais pas en français. Un studio d'enregistrement. Et du coup. Bah. Elle a pas encore percé. Parce qu'elle est juste. L'assistante. De l'assistant. Donc. On voit que pour elle. C'est encore un peu compliqué. Malheureusement. Elle va finir par arriver. Mais. Pas tout de suite. Donc. En fait. On voit que c'est pas. Tout beau. Tout. C'est pas. C'est pas. C'est pas le nom des bisounous. Pour tout le monde. En fait. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui fait la réalité. De la série aussi. Et. Ensuite. Euh. On a Nathan et Ellie. Qui élèvent leur fils. Jamie. Qui a bien grandi. Sauf que. Pour Ellie. Tout va bien. Elle est professeure de français. Dans leur ancien lycée. Donc pour Ellie. Bah. Tout. Tout va pour le mieux. Par contre. Pour Nathan. Euh. Dans l'épisode 1. On le voit. En fauteuil roulant. Les cheveux longs. La barbe. Enfin. Il prend plus du tout soin de lui. Il est en fauteuil roulant. On ne sait pas pourquoi. Je suis pas sûre. Qu'on le sait tout de suite. Dans l'épisode 1. On le sait peut-être. Quelques épisodes après. Mais en tout cas. On est là. On se demande. Mais what the fuck. Mais que s'est-il passé. Il était censé avoir une carrière. Monstruose. Dans le basket. Il était censé être un joueur. Professionnel de basket. Et là. Tu le retrouves comme ça. Assis dans un fauteuil roulant. Tu. Tu te demandes vraiment. Que se passe-t-il. Donc en fait. Ca met en même temps. On voit en même temps. La nouvelle vie. De tous les personnages. Et en même temps. Qu'est-ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce qui a bien pu tourner. Au drame. Pour que Nathan soit comme ça. Parce qu'en plus. Le personnage n'a clairement. Plus goût à rien. Donc. Bah. Ca. J'ai bien aimé. Rien que ça. Le fait que. Qu'on se demande comme ça. Ce qui a pu se passer. En 4 ans. Et c'est pour ça. Que j'ai décidé de prendre celui-là. Et que je suis pas allée chercher plus loin. Même si il y a d'autres épisodes. De la saison 5. Qui sont vraiment cool. Mais. Je me suis dit que celui-là. C'est vraiment mon préféré. Si je devais vraiment choisir. Ensuite. On arrive à la saison 6. Alors. Pour la saison 6. J'ai pas pu. Me résigner. A en prendre qu'un seul. J'en ai pris 2. Là. Vraiment. Je. Je pouvais pas. Donc. Pour la saison 6. J'ai d'abord choisi. L'épisode 13. Qui serait mon préféré. Parce que. Brooke cherche Sam. Donc Sam. En fait. C'est une adolescente. Qu'elle a recueilli. Chez elle. Parce que. Sa famille d'accueil. N'était pas des plus. Attentionnés. Ils s'en foutaient un peu. D'elle. Et de ce qu'elle faisait. Tout ça. Et. Elle dormait même. Dans une voiture. Qui était dans l'entrepôt. Ou dans le garage du lycée. Alors. Un lycée. Qui a un garage. Personnellement. Chez nous. En France. J'ai jamais vu ça. Mais. De bon façon. C'est une série. Encore une fois. C'est les Etats-Unis. Voilà. Mais. Mais. Du coup. Brooke l'a pris sous son aile. Et. Elle voulait d'ailleurs. Bientôt. Faire. La demande. D'adoption. Et. Je vais devoir faire cette vidéo. En deux fois. Parce que ma batterie clignote. Voilà. Donc. Si jamais. Le décor. Aura. Un peu changé. Je suis désolée. Je vais sûrement. Devoir. Faire cette vidéo. En deux fois. Voilà. Bon. Je vais essayer. De au moins. Finir. Pour la saison 6. Et. En même temps. Bah. En fait. Elle va se rendre compte. Que Sam. A été enlevé. Par son ancien agresseur. Xavier. Parce que oui. Dans cette saison. Brooke s'est fait agresser. Dans son magasin. Euh. C'est le même mec. D'ailleurs. Qui a tué Quentin Fields. Mais ça. Elle le sait pas. Encore. Donc. Elle va tout faire. Pour retrouver Sam. Juliane. Qui fait son apparition. Dans cette saison 6. Va l'aider. Du mieux qu'il peut. Mais. Sans vraiment lui dire. Qu'il l'aide. En fait. Il va lui cacher. Donc. Ils vont finir. Par se trouver. Et il va y avoir. Une confrontation. Entre Brooke. Et Xavier. Et. Elle est tellement badass. Dans cette scène. Il n'y a pas d'autres mots. Genre Brooke. Brooke. Non mais Brooke. C'est. C'est la femme de ma vie. Voilà. Je pourrais être lesbienne. Juste pour cette meuf. Parce que. Bref. Passons. Mais en tout cas. Il va y avoir une sacrée confrontation. Entre les deux. Et ce passage. Il est juste génial. Parce que. On voit la colère. Dans les yeux de Brooke. On voit la peur. Vis-à-vis de Sam. On voit tout. Et on voit vraiment tout. Dans. Dans l'expression du visage de Brooke. A ce moment là. Et la confrontation. Elle est. Elle est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite. Ben. On voit aussi la force qu'elle a. Parallèlement. Lucas et Péton apprennent que Péton est enceinte. Donc. Grande nouvelle. De bonheur. De joie pour eux. Pendant que Brooke galère avec son ancien agresseur. Mais ça fait un beau contraste. Le deuxième épisode que j'ai choisi de la saison 6. C'est l'épisode 24. Donc c'est le dernier épisode de cette saison. C'est malheureusement la dernière fois qu'on va voir le personnage de Péton. Alors pas Lucas. Lucas reviendra dans un épisode de la saison 9. Mais Péton n'en reverra plus. Voilà. Les deux acteurs ont quitté la série. Je me suis pas renseignée du pourquoi, du comment. Ça serait. Peut-être. Enfin. Si vous vous savez en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est vrai que moi j'ai pas cherché pourquoi. Mais en tout cas dans cet épisode là Péton va faire une hémorragie suite à sa grossesse. Ce qui va les conduire à l'hôpital. Et Péton risque fort de mourir. Dit comme ça on se demande pourquoi j'ai choisi cet épisode là comme mon préféré. Mon deuxième préféré. Mais du coup on a peur pour le personnage de Péton. On a peur pour Lucas. Parce qu'on se dit putain s'il perd la femme qu'il aime. Il va être en PLS. Ce qui est très concréhensible. Mais au final leur fille naît. Et alléluia Péton s'en sort indemne. Et ensuite Nathan est accepté à la NBA. Donc ses rêves de basketeur professionnel reprennent. Malgré ce qu'il a pu vivre avant. Et Brooke va voir Julian et lui avoue enfin ses sentiments. Parce que oui pendant tout ce temps Brooke était dans un déni assez profond. Mais parce qu'elle ne voulait tout simplement plus souffrir en fait. Elle a tellement souffert en amour. Depuis la saison 1. Elle a quand même enchaîné les déceptions amoureuses. Les trahisons. Donc elle se protégeait en fait. Et là elle va enfin aller voir Julian et lui dire ce qu'elle ressent. Et ce passage maman. Qu'il est beau. Voilà pour la saison 6. Je suis désolée si je parle un peu plus vite qu'avant. Mais j'essaye au max de pouvoir finir avant que ma batterie ne me lâche totalement. Mais je ne sais pas si je pourrais finir. Mais ensuite on a la saison 7. Donc pour la saison 7 j'en ai choisi qu'un seul. J'ai choisi l'épisode 22. Encore une fois je ne suis pas allée très très loin. C'est le dernier épisode de la saison. Je... Je... Voilà. Je... En fait j'ai choisi cet épisode parce que la mère de Ellie et Quinn. Donc Quinn c'est la soeur de Ellie. Est décédée il y a pas... Il y a quelques épisodes avant. Et Ellie a vraiment du mal en fait à se faire face à ce décès. Elle vit son deuil en dépression. Elle a essayé de se suicider. Enfin elle le vit vraiment mal. Et en fait dans cet épisode on voit la force de son personnage. Parce qu'elle essaie quand même de le surmonter ne serait-ce que pour sa famille. Parce que n'oublions pas qu'elle a un fils. Elle a Nathan, sa soeur. Enfin elle est bien entourée. Donc si c'est pas pour elle qu'elle le fait. Elle le fait surtout pour ses profs en fait. Et dans cet épisode toute la troupe. Donc on a Julian, Brooke, Quinn, Clay, Chase, Micro, Skills, Ellie, Nathan, Jamie. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qui vont tous dans l'Utah pour la première du film de Julian. Donc ils vont tous dans un... Déjà le chalet il est magnifique. J'aimerais pouvoir aller en vacances là-bas. Le chalet est absolument... C'est une pépite ce chalet. Et du coup bah... Ah oui il y a Alex aussi. L'actrice Alex Dupré. Pas l'actrice dans la vraie vie hein. Mais il y a Alex Dupré aussi et l'autre qui joue dans le film aussi avec elle. Je ne sais plus son nom. Il n'est pas très important donc beha culpa. Et du coup ils se retrouvent tous là-bas et... C'est dans cet épisode là que Julian va demander Brooke en mariage. Donc déjà là, moi qui adore Brooke. Vous vous doutez pourquoi j'ai choisi cet épisode vraiment. J'ai aussi choisi cet épisode parce que leur séjour dans l'Utah il est vraiment drôle. Et ça fait du bien de les voir tous réunis ensemble. Et ensuite j'ai aussi choisi cet épisode parce que Ellie commence à aller mieux. Et à la fin de cet épisode on a un cliffhanger de la mort. Genre... Ce cliffhanger je pense que c'est le pire cliffhanger qu'ils ont fait dans toute cette série. En fait il y a Cathy. Donc une psychopathe qui ressemble... Enfin qui a tout fait. Qui s'est teinte en blonde pour ressembler à l'ex-femme... Enfin non pas vraiment l'ex-femme. A la défunte femme de Clay. Pour pouvoir atteindre Clay. Elle s'est mise en tête d'avoir une nouvelle vie avec Clay. Comme si elle était Sarah en fait. Sauf que... Bah c'est pas possible. Et à la fin de cet épisode elle va aller carrément plus loin. Parce qu'elle se dit si moi je peux pas l'avoir, personne n'aura Clay. Voilà. Donc elle attend que Clay et Queen rentrent chez eux. Et au moment où Queen va se coucher, Cathy est là dans la chambre. Et elle lui tire dessus. Clay qui entend ça va forcément rejoindre Queen dans la chambre. Et il se fait tirer dessus aussi. Et l'épisode finit comme ça. Donc on sait pas s'ils sont toujours en vie. On sait pas s'ils vont survivre. On ne sait rien. Voilà. Donc on est là en mode... What ? Ce qui nous amène du coup à la saison 8. Pour la saison 8 j'en ai choisi 2. Encore une fois je suis désolée. Il y en aura 2 aussi dans la saison 9. Mais dans la saison 9 de toute façon il n'y a que 13 épisodes. Mais en tout cas pour la saison 8 j'ai choisi l'épisode 11. On est encore une fois sur une tempête à Tree Hill. Et cet épisode il va... Il y a de tout dans cet épisode. Il y a de l'action. On pleure. On est énervé. On a peur. On est soulagé. Mais il y a toutes les émotions qui passent dans cet épisode. Et rien que pour ça je voulais le mettre comme mon épisode préféré. Parce qu'il y a une tempête à Tree Hill. Brooke se dispute avec Julian. Du coup elle décide de prendre la voiture. Et elle va tomber en fait sur la voiture de Lorraine. Donc la professeure de Jamie, de Madison, de Chuck. Enfin elle est pas juste professeure. Elle est aussi amie de tout le groupe en fait. Et Brooke va tomber sur cette voiture là. Renversée. Avec Lorraine inconsciente. Et bah elle va aider Lorraine et les enfants. Au final Lorraine se réveille. Et Lorraine va devoir aller à l'hôpital avec Madison et Chuck. Mais Jamie est coincée dans la voiture. Donc Brooke va tout faire pour l'aider à sortir. Au final Julian il les rejoint. Parce qu'un peu avant ils étaient au téléphone. Donc il sait plus ou moins où est Brooke. Donc Julian les rejoint. Sauf que ça va mal se passer. Parce qu'une voiture arrive et fonce dans la voiture de Lorraine. Donc la voiture bascule au dessus du pont dans l'eau. Et à un moment donné Julian il fait comme il peut. Mais Jamie est toujours coincée dans la... Sa ceinture est toujours coincée en fait. Et donc il va d'abord... Brooke va d'abord qu'il aide Jamie avant de l'aider elle. Logique c'est une réaction tout à fait normale. Et du coup ben... Ca fait que ben... Comment dire ? A un moment donné la digue ou je sais pas quoi se rend. Donc l'eau arrive dans toute la voiture. Ce qui fait qu'ils sont complètement submergés. Je crois qu'il leur reste que ça de... D'air entre guillemets. Et sauf que le temps que Julian arrive à sortir Jamie et tout ça. Bah Brooke en fait euh... Elle avait plus de... Elle était en... Pas ensevelie mais parce que... Mais bon elle était sous l'eau en fait. Et du coup Brooke est... C'est peut-être noyé. Donc Julian va tout faire bah... Pour sauver la femme qu'il aime. Sa fiancée en tout cas. Parce qu'à ce moment là ils sont pas encore mariés. Et ce passage il est incroyable. Euh... La première fois que je l'ai vu ce passage. Enfin même hein. Même maintenant quand je re-regarde cet épisode. Que je sais qu'elle ne meurt pas. Je chiale quand même. C'est... C'est pas possible. Parce que le jeu d'acteur les gars. Le jeu d'acteur il est tellement ouf. Enfin voilà. Parallèlement à ça on a aussi Queen qui se bat avec ses propres démons. Enfin... Cathy est revenue. Clay n'est pas là. Il est en déplacement professionnel. Donc Cathy est venue pour en finir avec Queen. Toujours en... Dans le mode si tu peux pas la voir. Moi je vais la voir. En parlant de Clay. Donc Cathy est là pour tuer Queen. Sauf que Queen encore une fois. Là aussi on voit le côté battant de ce personnage. Euh... Qui se laisse pas faire. Qui... Vraiment le côté battant badass encore une fois. Et donc les deux vont avoir une confrontation. Et vraiment c'est un truc de ouf. Parce que... Enfin j'adore cet épisode pour l'action qu'il y a dedans en fait. Tout simplement l'action et les émotions. Voilà. Voilà. Et ensuite... Euh... J'ai choisi l'épisode 13. Alors ça je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai juste choisi l'épisode 13. Parce que... C'est l'épisode du mariage de Brooke et Julianne. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus étant une fan de Brooke ? Je ne pense pas. Mais du coup cet épisode il m'a fait pleurer. Euh... J'étais comme ça en mode... Oh... Enfin voilà. Voilà. J'ai juste choisi cet épisode pour ça. Parce qu'en plus les discours qui sont dans cet épisode ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc on arrive à la dernière saison. J'espère que je peux finir avant que ma batterie me dise tchao. Bon du coup pour la saison 9, encore une fois j'ai choisi deux épisodes. Donc tout d'abord j'ai choisi l'épisode 10. Xavier revient ! C'est que la troisième fois qu'il revient. Mais bon jamais sans 3. Jamais 2 sans 3. Donc voilà il a fait les 3. Donc Xavier donc pour rappel l'agresseur de Brooke revient. Et il revient encore une fois pour faire quoi ? Bah pour agresser Brooke. Voyons pour finir ce qu'il a jamais pu finir en fait. Donc quelques épisodes avant on apprend pourquoi et le pourquoi du comment il est de nouveau là. Je vais pas en parler parce que déjà j'ai pas le temps vu ma batterie qui clignote. Mais il agresse de nouveau Brooke qui s'en sort de justesse. En fait si une autre personne n'avait pas été là pour sauver Brooke je pense que cette fois-ci Xavier l'aurait eu. Clairement il l'aurait peut-être violé avant. Vu comme c'était parti ça en avait l'air. Mais en tout cas bah grâce à une tierce personne Brooke s'en sort heureusement. Et donc rien que ça bah enfin rien que pour ça c'est mon épisode préféré parce que vraiment si ils avaient tué Brooke j'aurais boycotté cette série. Ensuite on a Dan, Julian et Chris. Donc Chris Keller qui vont entre guillemets travailler ensemble pour libérer Nathan qui a été kidnappé. Oui je sais dit comme ça ça parait fou. Mais qui a été kidnappé par des psychopathes. Enfin voilà. Lorsqu'il était en voyage professionnel vu qu'il est devenu agent. Agent sportif. Et donc bah ils vont tout risquer pour sauver Nathan de ses ravisseurs. Ce qui va même arriver à faire, à blesser Dad en fait. Quand Dan, quand Dimitri donc un des ravisseurs de Nathan va vouloir tirer sur Nathan. Dan va se mettre juste devant et c'est lui qui va prendre la balle. Bon après Nathan est quand même obligé de tuer quelqu'un. Et Nathan se retrouve face avec le flic, avec un policier corrompu. Mais Julian arrive par derrière, assomme ce flic et sauve Nathan. Et sauf que bah malheureusement Dan ne pourra pas, enfin... Malheureusement ou heureusement parce qu'avec ce personnage j'en sais pas trop où se positionner. Mais en tout cas ils ne pourront pas sauver Dan. Dan mourra à l'hôpital à cause de cette blessure. J'avoue que moi à sa mort j'ai pleuré. Alors que je pensais pas pleurer pour ce personnage. Mais bon après moi je suis pas un exemple, je suis très faible. Je suis très sensible dans les films et les séries ok ? Donc euh voilà... Et euh... Attendez... Et ah oui et le... Je pense que le passage le plus magnifique dans cet épisode c'est les retrouvailles entre Nathan et Elie. Elie elle a cru qu'elle allait perdre son mari et tout. Et le... La scène de leur retrouvaille elle est vraiment magnifique. J'ai pas d'autre mot pour ça vraiment. Et ensuite mon deuxième épisode préféré de cette saison bah... Je pense que sans grande surprise c'est le dernier épisode. L'épisode 13. Euh... Vraiment je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement en fait. Parce que cet épisode bah déjà c'est celui qui boucle tout. C'est celui qui boucle 9 saisons. Et il le boucle d'une façon juste trop belle. Même si il y a un truc qui m'a un peu déçue. Mais bon après je peux comprendre le choix scénaristique là dessus. Mais euh... En tout cas c'est le dernier épisode. Clay et Quinn adoptent Logad. Qui est du coup le fils de Clay. Puis ils se marient. Alors c'est un mariage très intime. Intimiste. Enfin... Voilà. Donc ça déjà bon je trouve ça un peu dommage. Mais après c'est sûr qu'ils allaient pas... Ils pouvaient pas faire une grande cérémonie. Vu que c'était le dernier épisode. Julian a un nouveau projet cinématographique. Donc pour lui tout roule. Ensuite on a des flashbacks du lycée aussi pour chaque personnage. C'est les 10 ans du trick. Donc déjà un truc de ouf. Ensuite on a un bond dans le futur. Et on voit Jamie qui fait partie des Ravens. Qui a battu le record de points de Nathan. Et le truc que je vous reproche un peu. C'est qu'on ne le voit que de dos. C'est trop dommage. J'aurais adoré qu'on voyait Jamie de face. Mais bon après je peux comprendre qu'il l'ait pas fait. Mais c'est dommage. On voit bien sûr les enfants de tous les autres personnages qui ont grandi. Donc Lydia, Logan, Davis et Jude. Qui sont les enfants de Brooke et Julian. Et ensuite on voit Micro et Millie. On voit Millie avec un beau petit ventre tout rond. Donc Millie est enceinte. Et Skills et Bevin sont de nouveau ensemble. Donc déjà ça c'est trop bien. Enfin voilà on voit des anciens couples à nouveau réunis. Des anciens couples qui attendent un enfant. Les enfants qui ont grandi. Jamie qui a battu le record de points de son père. Enfin vraiment je trouve ça... La boucle est bouclée en fait. Et je trouve ça trop beau. Juste ils ont fini cette série d'une façon très symbolique. Et c'est génial. Voilà en tout cas ça clôture donc... Ça clôture donc mes deux vidéos consacrées au Frère Scott. J'espère que les deux vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos épisodes préférés par saison. Et essayez d'en choisir qu'un seul. Vous verrez que c'est compliqué. Après si vraiment vous y arrivez pas je vais pas vous jeter la pierre. Vous voyez bien que pour certaines saisons j'ai pas réussi. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre avis. Et voilà moi je vais m'arrêter là. Ma prochaine vidéo ça sera peut-être sur The Vampire Diaries. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si celle là vous a plu n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner. On est à 105 d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Peut-être que pour vous c'est pas grand chose. Mais pour moi c'est un truc de ouf. Donc merci beaucoup d'être là. Et activez la cloche aussi. Comme ça vous serez au courant quand il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà. Merci. Bye.